... Dans chaque spectacle, je fais le choix des morceaux. Alain Carré fait, bien sûr, choisir les textes. Le texte, c'est la base. La musique est là pour illustrer les émotions qui viennent du texte. Jamais dans le sens contraire. On ne va pas prendre un récital de piano et mettre des textes autour, ça ne marche pas. On se connaît avec François René depuis 1986. Pendant dix ans, on est allé se regarder l'un l'autre. Et puis en 1996, on a commencé justement par un spectacle mêlant texte et musique sur le thème de l'oiseau prophète, une pièce de Robert Schumann. On a fait plus d'une centaine de créations sur des écrits de compositeurs, sur des thèmes, sur des poètes, sur des commandes qu'on nous passait ou des choses qu'on avait envie de proposer. Je suis convaincu que je me distinguerai en musique. Camille, Dieu, je l'aime, c'est inexprimable. Rien ne peut rendre ce que je ressens, il n'y a que la musique. Ce mélange de texte et musique, c'est vraiment comme s'il s'agissait d'un duo piano-violon qui, depuis vingt ans, travaille ensemble et presque exclusivement ensemble. Dieu a voulu qu'il y eut un homme aussi grand que Péthoven et qu'il nous fût permis de le contempler Dieu l'a vu. Et cependant, Péthoven souffrait. Sous combien de tons pilates, ce Christ, a-t-il ainsi été crucifié ? Et c'est vrai que ces mots sont le miroir d'une vie aigrie, avec quantité de morts autour de lui, puisque rappelons qu'à la fin de sa vie, cinq ans avant de mourir lui-même, il perd son fils et il ne compose plus. Et Brel, c'est incontournable, parce qu'il a une poésie merveilleuse, et ça touche tout le monde, c'est très accessible. Alors, en l'occurrence, le premier Brel, la faillette, c'était sur du Satie.